Lille 2020. Lille 2020. Qui, il y a quelques mois, aurait pu croire que les maires de près de 5000 communes en France ne soient toujours pas élus au mois de juin ? C'est le cas notamment à Lille, et il y a de quoi être perdu depuis l'arrêt brutal de la campagne en mars dernier. Daniel Depola fait le point pour vous sur l'avancée de la campagne dans la capitale des Flandres. C'est avec Léo Maillard et Hugo Palassin. Alors pour aborder le second tour de ces élections municipales 2020 à Lille, une petite mise en contexte s'impose. Il faut donc reparler du premier tour de ces élections qui a eu lieu le 15 mars dernier. A Lille, 10 listes étaient candidates, dont celle de la maire sortante, évidemment Martine Aubry. Les 5 principaux candidats, selon les sondages, étaient donc Martine Aubry, maire sortante, et socialiste, Stéphane Bally, de la liste écologiste, Violette Spilbout, de La République En Marche, Marc-Philippe de Brest, sénateur républicain, et enfin Julien Poix, de La France Insoumise. Surprise ou non, seul Martine Aubry, Stéphane Bally et Violette Spilbout ont fait plus de 10% et ont donc pu se maintenir au second tour de ces élections municipales. A noter également que l'abstention a été particulièrement forte lors de ce premier tour, elle a même été la grande gagnante, et c'est certainement dû à la crise sanitaire bien évidemment. Alors qu'elle dépassait à peine les 50% lors du premier tour des municipales en 2014, elle est ici à 67,38%, donc record à Foubourg-de-Béthune, avec environ 79% d'abstention. Prenons-nous désormais sur les résultats de ces 3 candidats qualifiés pour le second tour. Martine Aubry, arrivée en tête avec 29,8% des voix, a tout de même perdu 5 points depuis sa dernière réélection en 2014. Et sur certains quartiers tels que Moulins ou Foubourg-de-Béthune, elle a perdu plus de 10 points. Derrière elle, on trouve Stéphane Bally, avec 24,5% des voix. Alors ses scores par quartier vont de 30,9% pour Fivre, à 12,6% pour Fébourg-de-Béthune. En 2014, la liste verte avait obtenu à peine 11% des voix au premier tour, mais ça, nous y reviendrons. Enfin, troisième candidate qualifiée, Violette Spilbout, avec 17,5% des voix. En ce qui la concerne, ses scores vont de 24,7% dans le Vieux-Lille à 11,7% à Moulins. Au final, pour comprendre les résultats par quartier, c'est assez simple. Martine Aubry, arrivée en tête partout, sauf à Vauban, où Violette Spilbout s'est imposée, et à Oisem, où ce fut Stéphane Bally de la liste écologiste. Afin de bien comprendre ses résultats également, il faut connaître ceux des villes associées à Lille, qui sont Elm et Lhomme. Et pour cela, on écoute Léo Maillard. Alors en effet, Daniel, il faut se pencher maintenant sur Elm et Lhomme, les communes associées de Lille. Alors à Elm, on a Franck Gerby, maire sortant et candidat du Parti Socialiste, qui est en tête avec 35,89%. On a ensuite Simon Jamelin, candidat écologiste, qui lui succède avec 23,20%. Et puis Florian Tiffry, candidat centriste avec 14,99%. Et enfin, Lucas Fournier, candidat insoumis avec 12,54%. Ce qu'on peut regarder, observer à Elm, c'est que les forces de gauche sont très largement majoritaires, et que la droite tente à disparaître sur l'échiquier politique. Et puis à Lhomme, on a Roger Vico, maire socialiste, maire sortant, qui fait un score plutôt incroyable, 45,05%. C'est presque le même score qu'en 2014. Ensuite, on a Véronique Deleplanque, candidate écologiste, avec 15,96%. Victoria, ensuite Godfoud-Berat, candidate centriste, avec 13%. Et puis enfin, quatrième position, Maxime Moulin, du Rassemblement National, avec 12,68%. Alors, ce qu'on peut constater sur ces deux communes associées, c'est qu'on a un duo socialiste, maire sortant, finalement, qui reste en tête de ce premier tour des élections municipales. On a un très bon score, finalement, des écologistes, qui terminent tous les deux, à Lhomme et à Elm, en deuxième place. Et puis, voilà, une droite qui tend à disparaître, sauf à Lhomme, où le score du RN reste assez grand, malgré le fait qu'il ait été divisé par deux depuis 2014. Merci, Léo, pour ce retour. Comme tu l'as dit, sur les trois communes que sont Lille, Elm et Lhomme, nous avons les maires sortants qui arrivent en tête, socialistes, tous, avec en second, les écologistes. Alors, maintenant, que nous réserve ce second tour ? Y aura-t-il des alliances ? Du côté de Violet Speedboot, on sait que non. Elle fera la course au Beffroi seule. En effet, dès le soir des résultats, elle avait proposé à Stéphane Balli de faire alliance au second tour face à Martine Aubry, mais ce dernier avait décliné l'offre. Et à ce jour, le sort est fixé, puisqu'elle a même déposé sa liste en préfecture. Du côté de Stéphane Balli, il avait rencontré le lendemain du premier tour la maire Martine Aubry et Julien Poix, candidats de la France Insoumise non qualifiés. Le soir même, les annonces d'Emmanuel Macron sur le confinement ont totalement bousculé les campagnes municipales. Et pour cela, Hugo, tu nous en parles. Et depuis l'allocution du président de la République française le lundi 16 mars ce soir, les campagnes électorales dans l'ensemble des communes françaises qui n'avaient pas élu le redil au premier tour ont été mises entre parenthèses, voire totalement stoppées. Ce fut le cas à Lille, Lhomme et Hélène, où pendant près d'un mois, la politique locale n'a fait aucune vague. Nous avions alors contacté les différents candidats qui nous avaient tous assurés qu'ils n'étaient pas en repos pour autant. Stéphane Balli et Violet Spielboot à Lille comme Simon Jamelin à Hélène s'étaient adaptés à la situation en multipliant les réunions en visioconférence. Quant aux assoumis, ils se sont lancés dans des manifestations en ligne pour montrer leur colère face au gouvernement. Si la campagne du terrain était au point mort, cette des idées, elle, continuait malgré le confinement. De leur côté, Marc-Philippe Dobres et Martine Aubry ont dû multiplier leurs efforts pour assurer leur mission d'élu en cette période particulière. Le premier était plus mobilisé que jamais par ses activités sénatoriales, tandis que la seconde, voyant son mandat d'édile prolongé, continuait de tenir le beffroi de Lille en petit comité. Et justement, c'est sur ce point que les joues de faire balle entre les différents candidats ont repris. La maire socialiste a été accusée par les Verts comme par les marcheurs de gouverner seule pendant le confinement, sans s'appuyer sur ses conseillers municipaux, de l'opposition comme de la majorité, qui furent force de proposition. Et c'est à ce moment-là, notamment, que le divorce entre les Verts et Martine Aubry a réellement été tacté. Les dits socialistes déclarent aux journalistes de médiacité à propos des écolos lilois « Nous n'avons plus rien en commun, ce sont des dogmatiques qui n'ont rien fait pendant six ans, de petits gaugistes qui ne nous apportent rien ». La phrase de trop pour Stéphane Bally et ses camarades de lutte, « Logiquement, les deux têtes de liste ne trouvent pas d'entente autour d'une liste commune ». Martine Aubry l'annonce officiellement ce samedi 30 mai, déclenchant une nouvelle guerre de petites phrases avec ses désormais ex-alliés. Et nous voilà donc aujourd'hui en présence de trois listes officiellement candidates à la mairie de Lille. Lille en commun, Lille en confiance, menée par la maire sortante Martine Aubry et soutenue par le Parti socialiste. Lille-Verte 2020, menée par Stéphane Bally et soutenue par Europe Écologie et les Verts. Et faire respire à Lille, menée par Violet Spinwood, candidate du parti présidentiel La République en marche. La campagne reprend progressivement ses droits, les candidats retrouvent peu à peu le terrain. En tout cas, ce qui est certain, c'est que d'ici le 28 juin, date du second tour de ces élections municipales, rien n'est joué à Lille, et bien Balin est celui qui peut prédire l'issue de ce scrutin. Daniel Depola, Léo Maillard et Hugo Palassin pour ce point complet sur la campagne des municipales à Lille.